L'établissement s'appelle Ayapana Réunion. Il a été fondé en 2011. C'est un petit peu la combinaison de toutes mes passions. La spécificité d'Ayapana, c'est de proposer de l'encadrement en montagne, principalement, autour de trois activités fondamentales, que sont la randonnée pédestre, le VTT, et également le trail pour les plus sportifs du coup. Alors moi j'ai grandi à la Réunion depuis mon plus jeune âge. J'ai très tôt été attiré par l'extérieur, la nature. Je suis parti sur une filière agricole qui s'est agrémentée d'écologie, d'environnement, on va dire d'agro-environnement. Et au gré de mes études, j'ai eu l'occasion, l'opportunité dans Métropole d'initier le diplôme d'accompagnateur en montagne. Dans le secteur du tourisme, il y a des qualités requises qui sont fondamentales, notamment le contact humain, avoir des facultés de se mettre à niveau, d'être à l'écoute des gens, de pouvoir s'adapter à leurs demandes, et puis de réadapter en permanence même le jour J, par exemple le déroulé de la prestation si on voit que ça ne colle pas à la demande initiale. Un tourisme de qualité, pour moi, c'est avant tout un tourisme qui sait être à l'écoute de la clientèle, des usagers, qui sait s'adapter aux besoins et aux demandes des personnes qui viennent à nous, et qui va pouvoir aussi être le plus possible éco-responsable. La nature est mon bureau de travail, effectivement, et pour la préserver, déjà, j'apprends depuis tout petit à la connaître, à l'aimer, et à partir de là, la conséquence, c'est tout simplement qu'on a envie de la préserver, on n'a pas envie de la dégrader. Alors le Covid a apporté, effectivement, pour la plupart des guides, un sentiment de précarité, clairement. Moi, je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer mon activité. La passion nous anime, l'envie de continuer, mais on est un petit peu face à une crise qui nous dépasse. Le label QTIR, pour moi, il représente avant tout un gage de qualité, pluricritère, à la fois la qualité de l'accueil, la qualité, justement, d'être garant de la sécurité des gens, de pouvoir leur transmettre un maximum de choses qui soient sereins et sécurisés dans leur approche des prestataires de loisirs ou d'hébergement sur l'île. Donc c'est un gage de qualité avant tout, et c'est aussi une remise en question pour nous, c'est-à-dire, ça permet de nous évaluer, de voir un petit peu où on en est dans notre prestation aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc ça m'a attiré vers le haut, avant tout.